Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale et si j'ose un peu la voir c'est que dans cette vidéo c'est une vidéo déjà brick news et qu'il y aura pas mal de 7 LEGO 2023 qui vont sortir, notamment je parle de la gamme LEGO City, la première vague de la gamme LEGO City de 2023, la première vague de la gamme LEGO Monkity de 2023, la première vague de la gamme LEGO Technique 2023, la première vague de la gamme LEGO Ninjago 2023, la première vague de la gamme LEGO Marvel 2023, enfin bref on a quand même une actualité assez chargée et je vous réunirais que cette vidéo sera une partie 1 parce que dans les jours à venir on aura quelques informations concernant la première vague de la gamme LEGO Star Wars 2023 et on a hâte de voir ça. Donc sans plus attendre, on va directement découvrir ce que LEGO nous a réservé pour cette année 2023 comme 7 et on va d'abord commencer par la gamme LEGO City. Donc voilà la gamme City réunie en boîte principale, donc j'ai réuni quand même toutes les boîtes principales, enfin pas toutes les boîtes, et on va rapidement commencer par cette boîte et qui représente un espèce de code de police, un 7 4+, cette fois-ci avec une espèce de prison, un commissariat de police, un 7 City et une ambulance qui veulent représenter un hôpital, un 7 commissariat de police avec l'entraînement des policiers, un bateau de pompiers, voilà pour une fois on change un peu, on aura aussi un camion de pompiers tout terrain, ça on a déjà eu un leak sur Instagram il y a quelques temps, un 7 4+, d'une gazerne de pompiers, pourquoi pas, on a aussi un 7 4+, à 10 balles d'une ambulance, enfin de vétérinaire, donc ça c'est plutôt cool, un tractopelle de chantier à 19 balles, pareil, on va changer un peu dans la gamme chantier, on aura une petite voiture électrique, on continuera avec un camion poubelle, je pense que LEGO a voulu aussi sensibiliser les enfants avec le tri des ordures, un monster truck tout terrain, un garage avec des voitures de réparation, tout ça, un tracteur pareil, je pense que LEGO veut toujours sensibiliser sur l'environnement, une boîte à 10 balles ou à 15 balles avec une voiture et une moto de course, un tout terrain de pompiers, et cette fois-ci un camion d'arcade de jeux vidéo, ainsi qu'une petite moto Stunz. Ensuite on aura un autre set sur le thème des animaux, donc un petit quad, une boîte à 10 balles encore une fois, un polybag d'un vélo de police, et aussi un polybag d'une trottinette et un petit arbre, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on va très rapidement changer de thème, avec une boîte LEGO classique qui permet d'assembler des singes, une boîte créateur 3 en 1 qui permet d'assembler une espèce de maison pour les oiseaux, et on enchaîne directement avec la gamme LEGO Technique. Cette gamme LEGO Technique pour le premier trimestre, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même pas mal de trucs, comme par exemple une voiture de course dont j'ai oublié le nom, un camion Ben à 10€ cette fois-ci, on continue dans le thème des véhicules chantiers, un espèce de bulldozer pour la neige, pour les pistes de ski, vous savez, un monster truck en mode dragon, et petit topo rapide sur une boîte Speed Champions, sur le thème Fast & Furious qui va sortir aussi. Et puis on enchaîne directement avec la gamme Marvel, avec quelques 3 mechas, et d'autres boîtes, pareil, un Hulk Buster, ou encore un vaisseau, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi la gamme Ninjago, bon là je vous fais rapidement les topos, parce que ce ne sont pas des gammes qui me hype le plus, ou encore la gamme Monkey Kid, si vous voulez voir les autres visuels officiels. Allez voir le site de Hotbricks, pour lequel j'ai pris les photos, lui est certainement plus informé que moi, c'est un ambassadeur Lego en même temps, donc voilà, donc là j'ai pris juste les visuels pour vous montrer, mais si vous voulez voir les boîtes en détail, allez sur le site d'Hotbricks, le lien est dans la description. Ensuite, rapide topo sur 3 briquettes sur le thème du seigneur des ados qui vont sortir en 2003, donc un leak que j'ai pu tirer du compte de Promobricks sur Instagram, et donc du coup voilà, j'ai juste pu tirer ça juste pour vous le montrer. Néanmoins, ça a l'air d'être plutôt sympathique, on a 3 briquettes, 3 duo packs de briquettes, qui doivent être valorisés à 19,99€ pour 2003, pour le moment, on ne sait pas encore les dates. Ensuite, je vous balance ça juste comme ça, puisqu'on a eu des rumeurs depuis un bon moment, sur quoi on aurait une briquette sur le thème Star Wars d'un PR Tuscan, et bien la voici, qui sera commercialisée encore une fois le 1er janvier 2003, pour un prix de 9,99€, ça ne change pas sur les briquettes, pareil, j'ai tiré ça de Instagram, mais encore une fois, ça a l'air d'être plutôt cool, la tête a l'air d'être assez bien détaillée, et franchement, je ne pourrais pas le prendre Day One, parce que voilà, mais je la prendrai quand même, cette briquette, et ça rejoindra ma collection de briquettes Star Wars. Ensuite, je vous balance ça juste comme ça, un petit rapide petit topo sur les 7 Higgy's qui vont sortir en 2003, on prendra par exemple le 7 BTS, le 7 de la cabane, de la petite maison, et le 7 qui me hype le plus, parmi cette vague de 3 sales, c'est le 7 des cartes postales sur le thème de l'espace, qui sera commercialisé à 49,99€, et ça c'est plutôt cool, bon, pour le moment, je ne sais pas encore quel sera le résultat final, donc un peu difficile à dire, si ce sera, on va dire, plutôt cool au niveau rapport qualité-prix, mais en tout cas, ça me hype assez. Ensuite, on aura 4 boîtes dans la licence Disney, donc qui représentent des boîtes de différents films, des boîtes principalement pour les films, aussi pour les garçons, donc voilà, de films Disney, qui ont l'air plutôt cool, donc dans la licence Disney. Et puis, cette fois-ci, on aura encore pas mal de boîtes de la première vague dans l'univers Minecraft, donc voilà, pour les enfants qui adorent Minecraft, qui jouent aux jeux vidéo Minecraft, donc voilà, là on a des boîtes, encore une fois, ce ne sont pas des gammes qui me hype trop, donc si vous voulez voir vraiment les visuels de plus près, allez voir le site de Debris, le lien est toujours dans la description. Donc voilà, il est temps de conclure, alors globalement, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de sets, il manquera la licence Star Wars, donc Duplo évidemment aussi, mais on s'en fout de Duplo, donc du coup, voilà, donc la licence Star Wars, donc vous ferrez une partie 2 quand la licence Star Wars, ou la même Star Wars, sera révélée. En tout cas, ça vous donne quand même une idée du nombre de boîtes qui est attendu pour l'année 2023, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, merci de l'avoir visionné, et j'espère que vous en avez appris quand même pas mal de choses sur les boîtes qui vont sortir en 2023. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, ça m'aidera quand même à savoir le développement de la chaîne, à savoir si le contenu vous intéresse. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, à mettre un commentaire pour partager votre avis, à partager la vidéo si vous avez d'autres amis fans de Lego, aussi sur mon compte Instagram aussi, le lien est dans la description, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Fais des bisous et je vous dis à très vite.